Pour les nouveaux sur notre chaîne, moi c'est Kevin. Puis moi c'est Sophie. Puis lui, bien c'est Marek. Dans notre aventure d'aujourd'hui, on retourne au 18 juillet 2023. Ça, ça fait longtemps, puis il n'y avait pas de neige. On va faire un petit tour à la baie. Puis vous allez voir que nos plans de camping, bien ils ont changé un brin en cours de route. Aujourd'hui, on a décidé de changer nos plans un peu. On se rapproche de des amis. Bonjour! On était venus dans le coin ici pour venir voir ces amis-là, mais en fait, on s'est réalisé qu'on était un peu loin. Ce qu'on avait aussi, c'est que, comme on a une grosse maison, on n'a pas trouvé de camping. Si vous en connaissez, dites-les pour les prochaines fois. On n'a pas trouvé de camping qui pouvait nous accueiller proche de la baie. Bien, il y en avait un, un proche de Chikotimi. Bien, tant qu'à ça, on a décidé d'être un peu plus dans le coin de Roberval. Il y avait beaucoup de choses à faire ici. On voulait voir le lac aussi. Puis là, on part du camping Mont-Plaisant. On a environ deux heures de route à faire, puis on s'en va. On s'en va à la baie, dans la cour du cousin. L'histoire est à suivre. Du cousin, du petit-cousin, après, je suis où à Vicky? Mais on avait trois options. Dans la cour à Nicolas et Vicky, c'était un... Nicolas, il a dit que ce n'était pas possible. Il a vu ma rigue, donc il a dit, non, t'es mieux pas venir chez nous. Chez le beau-père, ça aurait pu faire, mais il dit, t'es mieux chez mon petit-cousin d'en bas de la côte, toi, t'es en avant de chez nous, facile d'accès. On va voir. On s'en va deux nuits, pas connectés. Ah, bonjour, là, OK. On va être autonomes. On va voir comment ça va aller. Ça va? Oui. Oui, ça arrive. Oui. Ça, je sais pas qu'il allait arriver avec les quatre cents. Oui. Je vois comment je vais faire ça, même dans un peu, là. Sérieux? Bien, ça arrive vite de l'autre bord, hein. Je tombe au paix. C'est dangereux en gris, ça, t'as, man. C'est dangereux, hein. Ton pauvre paix, c'est au-delà. Là? Oui. Maison-Blanche? Ouais. Je rentre pas, là, est-ce que tu sais. Comment? Bien non, oui. S'il y aurait pas de char, OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Hier, première nuit de la bouche de Hawking chez le père d'une amie. Les batteries se sont vidées hier. Pas de soleil pour charger les batteries. Ça veut dire de start la génératrice ce matin. Là, il fait beau soleil, la journée est partie, puis on s'en va monter. Le sentier, eux, je sais. À la baie. À la baie. L'accès au sentier et le stationnement est gratuit en été. La boucle que nous avons fait est de 3,1 kilomètres avec des dénivelés de plus ou moins 639 mètres. Parce que maintenant, le sentier est bien indiqué avec des flèches, puis des petites bonhommes. C'est quand même bien, parce que des fois, t'as un sentier que d'un coup, ça disparaît, les indications. Oui, mais c'est sûr que Biké, elle disait, elle disait, tu peux pas te perdre, là. N'oubliez pas de vous mettre du chasse-moustique. Vu que c'est boiteux, je suis quand même contente d'avoir mis mes chaussures avec des petits crampons, là. Les vestiges des écorceurs. Un incinérateur à écorce et un site de fondation de pierre qui fut actif entre 1903 et 1915. Le bois scié et écorché, ici, était destiné à l'exportation pour la fabrication de la pâte et du papier. Je pense qu'on ne sortira pas d'être dans la boîte. Vous y trouverez trois sentiers de différentes longueurs et difficultés. Tout au long, il y a plusieurs belvédères aménagées. On vous rappelle qu'on est proche de la base de Bagotville. Tu comprends un peu le niveau de difficulté moyen, genre. C'est pas un beau sentier plat, là. C'est des roches, des racines. Il faut qu'on regarde où est-ce qu'on met les pieds. C'est humide. C'est humide aussi. C'est vraiment humide. Puis on monte. Avec la souffle, elle court un peu. C'est humide. Qu'est-ce que tu fais? On se demande d'ébouer. C'est plein, plein, plein. Un peu trop à bout. Faire attention, ça déboule loin. Est-ce que tu peux débouler jusque dans l'eau? Le sentier monte au sommet des capes, offrant une vue sur la BDAA et donne un accès à la croix du centenaire érigée en 1938. On est rendu en haut de la montagne. Oui! Une belle petite marche assez humide. Il est mouillé tantôt. C'est bien. Un beau sentier. On est rendu en haut. Ça vaut la peine parce que quand on regarde la vie... Sous-titrage Société Radio-Canada ... On commande la descente. C'est quelque chose. On essaie de voir le spot le plus intelligent à passer. mais je pense que c'est done. Voilà! La boîte me remonte en arrière des pieds. On se mouillé. On se mouillé. C'est comme ça que je fais. C'est une belle trail. Vraiment, on prend notre temps. C'est tranquille, pas super mal, ça glisse. Mais ça vaut la marche, le point de vue en haut est super vaut. Vraiment une belle trail. C'est sûr, c'est une moyenne, la difficulté moyenne. C'est une vraie moyenne. Pas une fausse. Parce que ce n'est pas plat et on monte. C'est de la roche, de la racine, de la bouette. Tu ne te demandes pas après si tu aurais pu faire une dure. C'était correct. On va enlever un peu le goût de ses jambes en boutant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. au revoir. TUS J finans la montagne au pont vrai. T'arrivées sur le top. Pis ça reb Jerome de la filling à la vallée-là. Pis là, ça, tu fais le tour. Pis t'arrives au camping. D'un beau camping du Lac. C'est un beau camping! Oui, c'est l'écart. C'est une aventure! Qu'est-ce que tu as trouvé? Les blés? Les blés? La grande enleveur? La grande enleveur? La grande enleveur dans la lauf? Comment a-t-il écrit ça? C'est l'étude du Labradon? Le numéro de Porto? C'est l'étude à l'enlever? C'est l'étude dans le verre? Ça, tu peux épisser ta viande avec ça? C'est un épice boréal. Tu peux tirer un thé d'ailleurs, mais tu peux le juger comme épice. Ah oui, hein? Hey, c'est bris! Ah, on est là, là! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Un petit coin secret qu'il y a juste les gens d'ici qui connaissent. On est un peu choyé d'avoir pu découvrir ça. Je partage avec vous cette belle expérience, mais on vous dit pas c'est où. Je vais remonter les verbes pour la semaine. Pour moi? Pourquoi? Bien. Oui, mes Youtubers! C'est Youtube! Quand on fait de la musique sur le chemin et qu'on dit qu'on s'en vient au Saguenay et qu'on y attend, c'est tout ça. Le monde danse vraiment au Saguenay! On a fini cette belle aventure dans une micro-brosserie avec nos amis. On a bien aimé notre expérience de moonjadocking, même si au début ça n'a pas été évident de s'installer. Les gens nous disent, tu viendras dans ma cour, j'ai de la place. On a vu que notre maison est pas mal grosse et des fois le chemin pour se rendre à la cour, c'est difficile ou tout simplement pas faisable. Ça fait partie de notre style de vie à nous autres, notre réalité d'avoir une grosse maison comme ça sur la route. Mais ça nous a jamais empêché d'aller voir ce qu'on voulait ou de se rendre où on voulait. Ça va faire bientôt deux ans qu'on vit à temps plein dans notre FIFWILL. On a encore pas mal d'aventures à partager avec vous. Pour rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Et continuez de commenter, on aime ça avoir vos points de vue sur nos voyages et aussi apprendre à plus vous connaître. Ça fait du bien à nos coeurs de savoir que vous nous aimez au moins juste un petit peu. Merci de nous suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501